La République perd un de ses plus grands serviteurs, brillant professeur de droit, il laisse à jamais par son engagement sans faille au service de la nation, son empreinte dans l'histoire politique de notre pays, écrit le chef de l'État. Il faut dire que Fambare Ouattara Natchaba, il est juriste, professeur universitaire et surtout ancien président du Parlement togolais. Il est passé de vie à Tripa le 15 octobre 2020, passé à Paris à l'âge de son 15 ans. David, il faut dire que c'est un grand homme, c'est ancien du bureau politique du rassemblement du peuple togolais. Oui, sauf qu'il n'était pas le seul grand homme que le togolais a connu. Il y en a nombreux, il y a beaucoup de grands hommes. Certains sont décédés malheureusement, d'autres sont encore vivants, heureusement. Le Fambare Natchaba, lorsqu'on évoque son nom, ça rappelle de bons comme de mauvais souvenirs à l'autogolais. Chacun a le droit de garder la nature du souvenir qu'il a de cet homme-là. Néanmoins, il aurait été quelqu'un qui a été fidèle à ses principes et à ses choix politiques. Il n'a jamais, n'a pas trahi, en tout cas pour ceux qui l'ont connu, qui auraient pu trahir aussi pour ce qui s'est passé en 2005, au moment où le fauteuil présidentiel lui était destiné. Je ne sais pas s'il y a deux ou trois togolais qui auraient le courage d'encaisser ce que ce homme avait encaissé en 2005, lorsque le pouvoir lui avait été interdit. Est-ce qu'on avait peur de lui ? Est-ce qu'on avait peur de lui ? Moi, je ne saurais répondre, parce que les conditions dans lesquelles Eyadéma, paix à son âme, étaient décédés aussi. Il fallait tout de suite trouver une solution. Il y avait une grosse peur qui s'est emparée de l'armée et du gouvernement qui était là en 2005. Il fallait trouver une solution. La solution, c'était de faire ce qu'ils avaient fait. On n'a tous vu. On ne va pas revenir là-dessus. Pour Natchaba, réellement, comme je le disais, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il avait fait. Il aurait pu devenir opposant de sa propre formation politique pour ce qui s'est passé en 2005. Mais il a choisi de rester dans la fidélité et dans l'appui et le soutien à apporter au gouvernement qui avait été mis en place après la victoire du chef de l'État en 2005, en avril 2005, quand il y avait eu les élections. Et donc, beaucoup de Togolais s'attendaient à voir l'homme changer de veste. Mais personne, enfin, tout le monde a été surpris de le voir encore rester fidèle à sa famille politique. Et le nom Natchaba, en tout cas, a apporté pour certains Togolais de la joie comme de la tristesse et de la déception. De la déception parce que tout le chapelet que vous avez cité de lui tout à l'heure devrait faire de lui un homme qui aurait participé à apporter un changement pour certains Togolais qui ne se retrouvent pas dans sa famille politique. Mais pour d'autres qui sont dans la même famille politique, ils ont compris que c'est quelqu'un qui a apporté du peu dont il dispose et qui a permis aujourd'hui d'aller à ces résultats que tout le monde connaît dans la vie politique du Togo. Natchaba, il est décédé, paix à son âme. Il a été mis en terre dernièrement. Mais comme je l'avais dit au début, il n'était pas le seul grand homme que le Togo a connu. Le Togo en a tellement depuis les années 60. Il y en a tellement. Il y en a qui attendent aussi de bénéficier de ces honneurs, de ces hommages officiels. Et on espère que cela pourra être fait très prochainement. Oui, Basile, David l'a dit, on se souvient de lui, de bien, peut-être de mal également. Ça, je ne sais pas si c'est de bien. Il a participé en tant que juriste à la modification intervenue en 2003 afin de permettre à l'ancien président, le fait il y a des mois, de briguer un troisième mandat. Vous vous souvenez ? Oui, c'est ce que beaucoup lui reconnaissent ou bien lui connaissent. Parce que c'est vrai, à un moment donné, il a fallu qu'ils aillent sur ce terrain pour permettre au général Yadema de rester encore président. Parce qu'il y avait un mandat que le président Yadema avait lui-même accepté. Enfin, il y avait une constitution que le président Yadema avait acceptée qui prévoyait à ce qu'on fasse deux mandats. et après les deux mandats, il devait partir. Donc, ça veut dire qu'Yadema devait partir, je crois, en 2003. Trois, je trouve ça. Et à la veille, donc, de ce 2003... En tant que stratège. En tant que stratège, Fambare Ouattara Natchaba avait tout fait pour le mot, le fameux mot que nous avions utilisé à l'époque, c'était le toilettage de la constitution. On a toiletté la constitution. On a enlevé, donc, le verrou qui interdisait, donc, un nouveau mandat au président Yadema. Et c'est ce que beaucoup lui ont reproché. Surtout dans l'opposition, beaucoup lui ont reproché. Mais il faut dire que c'est un grand universitaire. Les étudiants l'apprécient beaucoup. Et quand il vient au cours, parfois, il y a des étudiants qui lui posaient la question de savoir « Mais est-ce que ce que vous faites en politique, est-ce que c'est la même chose qui doit se faire ? » Il dit « La politique, c'est autre chose. » Et puis, les cours que je vous donne, c'est également autre chose. Vous êtes là pour avoir des cours pour le droit, je vous les donne. Ce que je fais sur le terrain politique, ça, ça m'incombre tellement qu'il le fait. Et donc, c'est ce que beaucoup lui connaissent. Mais il était un grand homme, il était un grand politicien. Aux côtés du général Yadema, c'était l'un de ceux qui incarnaient le pouvoir du général Yadema. Il faut le reconnaître. Et ce qui s'est passé à la mort du général Yadema, ça restera gravé dans sa mémoire. Mais ce qui s'est passé, c'est parce que, vous savez, dans la cour, la grande cour du général Yadema, beaucoup ne l'aimaient pas. Beaucoup. Beaucoup avaient peur de lui. Voilà. Et ce qui s'est passé là ne pouvait pas ne pas se passer. Dans l'entourage du Yadema, beaucoup avaient dit à M. Fambaré Ouattara Natiaba qu'il ne peut pas prendre la place du Yadema à ça. De l'heure vivement, il avait des blagues là-bas. De temps en temps, on écoutait ces blagues-là. Est-ce qu'on n'aimait pas l'homme ou bien on a peur qu'à partir de lui, il y aura une transition politique au Togo ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que, à partir donc de Fambaré Ouattara Natiaba, s'il avait fait la succession du général Yadema, s'il avait assumé l'intérim du président Yadema, il y aurait autre chose que ce qu'il y a. Ce qu'on a déjà vu. Je ne crois pas. Je connais l'homme. Je connais sa façon de penser. Je connais sa façon de réfléchir. Les gens avaient peur, dans l'entourage-là, qu'ils garderaient le pouvoir et se feraient relire comme président de la République et il allait continuer. C'était ce dont on avait peur, dans son entourage. C'était ça. C'est pourquoi, courant vers l'étranger, avant la mort du général Yadema, on lui a fermé les frontières. Il est resté au-delà des frontières. Et rapidement, on l'a remplacé, à l'époque, par le président actuel de la République. Parce qu'il faut rappeler que, le jour-là, l'Assemblée nationale avait élu le président fort, le président de la République, et qu'il puisse donc assumer l'intérim du président de la République. Ce n'est qu'après que la communauté internationale est dedans, le président fort a décédé. Il y a eu un autre président de l'Assemblée nationale, notamment celui... Abbas Bonfou. Abbas Bonfou. Abbas Bonfou, qui a pris, et qui n'était vraiment pas, même dans les sillages de la présidence de l'Assemblée, et qui a pris, et après, donc, a passé, donc... Enfin, on a fait les élections, et le président fort a gagné. Ce dont les gens avaient peur, je vous l'ai dit, c'est qu'on pensait qu'il allait organiser les élections et prendre le pouvoir, à l'époque. C'était ce qui avait fait peur, un peu, à l'entourage de Fambaré Ouattara, Machaba. Mais dire qu'il aurait fait, je ne sais pas ce que les gens ont pensé. Et après, j'avais eu une opposition qui s'activait, qui dit, etc., etc. Mais Ouattara est revenu, mais il ne pouvait pas quitter sa famille politique. Non ! Il allait faire quoi, l'opposition ? Voilà, il ne pouvait pas quitter, ou bien il n'avait pas le choix. Il y a aussi cela. Il ne pouvait pas quitter. Je connais l'homme. Nous avons... On a fréquenté l'homme, on a... Mais il ne pouvait pas. Il n'allait pas le faire. Les gens ont rêvé. C'est parce qu'il connaît l'opposition togolaise. Il connaît l'opposition togolaise. Vous voyez Ouattara en train de rentrer dans l'opposition togolaise. Non, 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 il ne ferait jamais ça. Aller là-bas, c'est se fourvoyer, peut-être. C'est se fourvoyer, c'est ce que quelqu'un a fait aujourd'hui, Dieu ne le trouve même pas. Donc, il a resté fidèle, comme Diabavi le disait, il a resté fidèle à la mémoire du président Yadema. La situation qui a prévalu à l'époque, lui a fait mal, c'est vrai. Il a mal reçu, c'est vrai. Mais quand il est revenu, il a vu que le vin est tiré, il faut le boire, il faut accepter, il faut s'aligner. Et il s'est aligné. Et quelques temps après, il est un peu tombé malade. Et donc, il a vécu. Mais quand même, le respect que les jeunes qui étaient donc, qui avaient donc au pouvoir, le respect qu'ils lui ont donné, ils lui ont toujours donné ce respect. Ils lui ont toujours donné ce respect. Et il faut le reconnaître que c'est son fils, Malik, Malik, qui est aujourd'hui. Au gouvernement. C'est des gens du gouvernement. Donc, on lui reconnaît ça. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le président de la République l'a appelé un grand homme qui a droit au respect. Je crois qu'il a fait ce que lui, il pense également faire pour ce pays. Il faut le lui reconnaître. Il n'y a pas d'hommes qui reçoivent le sentiment total de la population. Lorsque tout le monde t'aime, il y a un vieux qui m'a dit, si tout le monde applaudit pour toi. Surtout quand tu es politique. Quand tu es politique, il faut avoir peur. Il faut se regarder pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui fait rire les gens plutôt que cela. Donc, il est aimé par ceux qui l'ont vu. Il est détesté par ceux qui l'ont vu. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et donc, nous ne pouvons que nous incliner devant sa mémoire et pour demander à ceux que Dieu l'accueille et que sa progéniture fasse également preuve d'une vie qui donne donc du respect à la mémoire de l'île disparue. David, quand on voit les hommages qui lui sont rendus aujourd'hui, est-ce que c'est à cause de son héritage, l'héritage laissé par Fambaré Natchaba, ou bien c'est parce qu'il fait partie d'un parti politique qui aujourd'hui est toujours au pouvoir même si on a changé de nom ? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a également des hommes politiques qui ont marqué l'histoire du Togo et qui sont passés de vie à trépas. Il n'y a pas eu l'hommage là. Alors, ce qui se passe généralement dans ce genre de situation, c'est ce qu'on est en train de vivre avec Ouattara, feu Ouattara. les hommages viennent plus de sa propre famille politique. Pour le moment, c'est le constat qui est fait. L'opposition, je ne sais pas s'il y a un opposant ou alors s'il y a une formation politique de l'opposition qui a rendu autant hommage à Ouattara comme le fait le parti unir son président et le gouvernement togolais. C'est normal. Il fait partie d'une formation politique. Il est décédé, paix à son âme. C'est la famille politique qui va lui rendre hommage d'abord. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ouattara, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas connu. Enfin, je l'ai connu comme tous les Togolais puisqu'à la base, ils ne me connaissaient pas non plus. Voilà. Donc, je l'ai connu comme tous les Togolais. J'ai gardé de bons et de mauvais souvenirs de cet homme. Mais je ne le juge pas pour ses mauvais souvenirs parce qu'il était rattaché à une conviction politique. Et donc, il devrait rester dans cette thématique-là pour justement défendre les intérêts de sa famille politique. C'est ce qu'il avait eu. Mais c'est un homme qui a vraiment su imprimanter sa connaissance et sa maîtrise du droit et du domaine juridique. malheureusement, beaucoup de ses étudiants arrivaient à le mettre devant le fait accompli. Parce que ce qu'il enseigne dans l'amphi est aux antipodes de ce qu'il fait. De ce qu'il pose comme acte en politique. Et quelles que soient les raisons qu'il avance, beaucoup d'étudiants n'arrivaient pas à le saisir véritablement puisque c'est un homme qui arrive à transmettre ses connaissances à ses étudiants. Et les Togolais, beaucoup, s'il faut être honnête et franc, beaucoup, ils seront nombreux, ces Togolais, qui ne le porteront pas dans leur cœur. Même au sein de sa propre formation politique, on sait comment ça s'est passé, sa succession. On sait comment ça s'est passé, cette réserve-là que certains avaient manifesté dès les premières heures de l'annonce du décès du Yadema. On sait les retenues que certains avaient vis-à-vis de Ouattara. Il était président de l'Assemblée nationale, il était en mission en France quand Yadema était décédé. J'estime que s'il y avait une réelle volonté de le faire rentrer au pays pour lui faire prendre le pouvoir et diriger l'intérim, la fermeture des espaces aériens du Togo au moins pour quelques heures auraient pu être autorisés pour que Ouattara puisse atterrir au Togo. S'il n'a pas atterri au Togo, comme l'a si bien clarifié Basile tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des réserves dans sa propre formation politique, il y a des réserves dans l'entourage présidentiel, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord pour qu'ils rentrent au pays, prennent le pouvoir, diriger l'intérim, etc. Pourquoi ? Moi, je ne le sais pas. C'est eux qui pourront répondre à cette question. Mais l'homme, étant ce qu'il est, beaucoup disaient que pendant très longtemps, il a ruminé cette honte-là qu'on lui avait imposée et infligée de force. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui a dit, tu vis, c'est ce que Basile a dit, le vin est tiré, il fallait qu'il le boive. Il a bu et il a bu amèrement. Mais il n'a pas manifesté. Il a gardé ça en lui. C'est un être humain comme vous et moi. Si j'ai droit à quelque chose et qu'on me prive d'accéder à ce droit-là, je ne viendrai pas me rejouir devant la personne qui m'a défendu d'avoir accès à ce droit. Je vais d'abord me sentir dans une position qui ne sera pas forcément la vôtre. Mais faisant partie d'une formation politique qui a ses règles, ses exigences en termes de discipline, etc., je me dois de rester dans cette logique-là. C'est ce que Ouattara avait fait en acceptant contre son gré ce qui s'est passé en 2005. Et est-ce que ça fait sa force ? Est-ce que ça fait sa grandeur ? Est-ce que ça fait sa hauteur ? C'est lui seul qui pourra nous le dire. Malheureusement, il n'est plus en vie pour qu'il puisse répondre à cette question. Mais Nachaba, en tant qu'ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien cadre du parti RPT et UNIR, c'est quelqu'un qui a été fidèle. Il est resté vraiment loyal envers lui-même, envers ses principes, envers ses patrons. Et à aucun moment, il n'a détourné, il ne s'est détourné de ce combat-là. Comme je l'avais dit tout à l'heure, beaucoup de Togolais attendaient de voir Ouattara s'opposer à sa formation politique. Mais jamais il ne l'a fait. Il est resté. Et il n'a pas fermé sa bouche. Il a toujours cette facilité d'expression à dire les choses telles qu'elles sont. Même si ça passe mal auprès d'une entité politique, il le dit aisément et après, il passe à autre chose. Toutes les fois où l'opposition s'est manifestée, s'est mobilisée pour réclamer son retour aux affaires après le décès d'Eyadema, il leur a répondu clairement je ne vous ai pas supplié de manifester pour mon retour au pouvoir. Je n'en veux pas. Et donc, il fallait respecter cela. J'ai en tout cas un très grand respect pour l'homme. Je ne l'ai pas connu comme Basile l'a connu malheureusement. Nous n'avons pas eu des intimités réelles. Mais j'ai gardé en lui des souvenirs que tous les Togolais gardent. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui ne sont pas bons. Ce n'est pas Basile qui va me démentir. Alors Basile, on va parler peut-être de l'héritage et surtout de l'héritage biologique. On sait que son fils Kankamalik Natchaba est dans le gouvernement de Mme Tomekbe. Est-ce que c'est la récompense de tout le travail fait par le papa ou bien c'est encore la compétence du jeune Malik ou bien c'est parce qu'en 2005, comme vous l'aviez déjà dit, papa n'a pas pu s'opposer au choix de certains classiques du pouvoir ? Non. Est-ce qu'il faut le prendre de cette façon ? Non. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont décédés. Je n'ai pas vu leur enfant être l'homme ou autre là. Alors qu'eux aussi, ils ont réalisé pas mal de choses. Mais Malik s'est déjà montré auprès donc de de nouveau pouvoir comme quelqu'un de compétence. On peut compter. Et il a occupé des postes. Il a été entre-temps directeur de la SALT, je crois, avant donc de retourner vers la présidence. Il était toujours dans l'érouge de la présidence de la République. Et la compétence qu'il a démontrée a permis aujourd'hui qu'on le nomme aux postes qu'il est en train de plus d'aujourd'hui. C'est vrai, peut-être qu'on dira que c'est parce que son papa était donc avec ce pouvoir qu'il a pu rapidement rejoindre le pouvoir pour faire le travail. Mais il aurait pu être certains autres qui auraient refusé d'être dans ce parti-là. Il était libre. On a vu beaucoup de personnes aujourd'hui quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a des noms que je ne vais pas citer ici, qui ont été des enfants qui, leurs parents étaient proches du général Dema, mais alors très proches du général Dema. Et qui n'ont pas forcément réussi. Mais qui n'ont, voilà, qui ne sont pas arrivés et qui n'ont pas voulu s'intégrer le parti au pouvoir aujourd'hui. Donc ils ont fait. Donc Malik avait tout le choix, mais sa conviction l'a amené vers le pouvoir avec lequel il est aujourd'hui. Et c'est ses compétences qui ont également joué pour qu'il occupe le poste qu'il occupe aujourd'hui. S'il n'avait pas ces compétences-là, ce n'est pas parce que son papa a été président de la Salle Nationale que du coup, le chef de l'État va dire non, ton papa a été... Donc non, s'il n'avait pas les compétences. Je crois que c'est les compétences qui l'ont poussé là. Donc l'héritage qu'il a laissé, c'est vrai, c'est le parti qui verra l'héritage qu'il a laissé, le RPT qui a vu tout ce qu'il a pu déployer pour d'abord renforcer le pouvoir du général Adema pendant que Adema était là, pour également renforcer le pouvoir du président Fort pendant que Fort est là, parce qu'au-delà de ce que les gens ont pensé, il a compris après la nécessité du fait qu'il accepte que ce soit fait comme ça. il a compris et il a fait marche avec et il a même aidé le chef de l'État dans beaucoup de choses dans beaucoup de choses il lui a confié un certain nombre de dossiers qu'il a gérés avant de tomber mal je crois que l'héritage c'est un homme qui a su rester droit dans sa conviction et rester constant comme on le dit il n'a pas quitté la barque parce que l'ancien patron de la barque est décédé donc il a quitté pour s'opposer beaucoup avaient à l'époque comme j'étais en train de le dire pensait qu'il allait rejoindre l'opposition je vois mal Ouattara Fambaré Natchava que je connais bien rejoindre une certaine opposition pour les beaux yeux ce dont je me rappelle de lui c'est lorsqu'il avait conduit une délégation pour aller faire une négociation et il disait quand G. Christ vous savez à l'époque il dit G. Christ c'est un terroriste et un jour il devait rentrer dans l'ascenseur et G. Christ était déjà dans l'ascenseur et l'ascenseur montait il était également il était sur un palier il devait monter et il appuie l'ascenseur s'arrête et qui le voit c'est G. Christ qui était dans l'ascenseur quand ils se sont ils ont esclavé de rire les deux on rit vraiment les gens étaient surpris le jour et ils sont rentrés dans l'ascenseur ils sont allés ils sont montés ensemble pour aller à la salle de réunion c'est ça la politique ce n'est pas parce que je m'oppose à toi sur un terrain politique que l'autre on est devenu un émise donc les deux je les ai appréciés à l'époque et après les gens ont vu J. Solépio et Fambarewattara Natchaba causés ensemble déjà étaient scandalisés j'ai dit mais pourquoi vous êtes scandalisés non c'est ça la politique et ça devrait être ça la politique c'est un jeu et lorsqu'on le joue bien on est à l'aise le matin on peut sur les médias se griffer se griffer et aller le soir prendre une bière et causer c'est ça la politique beaucoup ne comprennent pas il y a parfois des émissions que nous passons ici qui sont chaudes on se rentre dedans on sort on prend une billet quelque part il y a une dame qui a apprécié c'est peut-être mais vous me trouvez mais c'est vous qui vous battiez tout à l'heure sur les écrans c'est ça la politique donc si nous comprenons comme ça que sur le terrain politique on peut se donner des coups mais dans la vie normale on peut aller ensemble vous savez le meilleur ami que Ouattara avait c'est juste à Javon à Javon il se voit à l'université de Lomé voilà donc voilà il faudrait que les Togolais comprennent ça que la politique ce n'est pas la violence on peut avoir des conditions différentes mais lorsqu'on se rencontre en être humain on collabore pour le bien du pays et puis pour le bien de nos enfants mais David dernier mot l'héritage encore quelques héritages laissez pas fambarrer Ouattara Natchaba Ouattara Natchaba personne âme aurait c'est vous savez moi personnellement comme je l'avais dit tout à l'heure j'ai j'ai un profond respect pour l'homme parce qu'il faut être assez courageux pour véritablement chercher à affronter ce qu'il avait vécu et donc ça a fait de lui quelqu'un qui a été apprécié ou pas apprécié par les Togolais c'est selon mais l'héritage qu'il a laissé à sa formation politique c'est celle qui est relative au fait qu'il faut toujours rester constant fidèle et loyal à sa famille politique et ne pas faire des mitous pour des raisons qui puissent motiver votre éviction ou alors votre mécanisme mise à l'écart de cette formation politique Ouattara était opposant à Eyadéma avant de rentrer avant de se ranger derrière Eyadéma et quand il est arrivé il a compris qu'il fallait accorder une sorte de dévotion et de fidélité à Eyadéma c'est ce qu'il avait fait jusqu'à 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 son décès il a manifesté aussi après le décès d'Eadéma il était toujours derrière le chef de l'état il a fait ce qu'il pouvait faire pour sa formation politique alors moi pour son fils qui en 30 secondes voilà qui malheureusement n'a pas la fougue de son père je pense que s'il est positionné là où il est aujourd'hui c'est beaucoup plus parce qu'il a la compétence Malik c'est quelqu'un que je connais que j'ai eu la chance de rencontrer lorsqu'il était rentré de l'étranger dans le cadre professionnel bien évidemment c'est quelqu'un que j'apprécie il a cette compétence et il a cette envie de transmettre aussi ce qu'il a comme compétence et quand à la place ou à la position où il est aujourd'hui auprès du chef de l'état je crois que les résultats pourront véritablement déterminer son engagement et la place qu'il occupe là-bas merci beaucoup à vous David Baïni Diagbavi vous êtes c'est Baïni Baïni Diagbavi vous représentez TogoSite et surtout merci aussi à vous aîné Basile Agbo vous êtes directeur du journal Freedom Fighters on va se retrouver la prochaine fois merci à vous également on se retrouve la prochaine fois surtout avec le même plaisir à très bientôt Sous-titrage ST' 501